Et toute l'actualité sportive avec vous ce matin, Ali Hamouch, Ali bonjour. Bonjour Hadjab. Et on entame cette page avec malheureusement une triste nouvelle, le décès de l'ex-international Hamid Meraqchi. Quelques jours après la disparition de la légende Rachid Mkhloufi, un autre joueur international ne nous quitte. Il s'agit de Hamid Meraqchi, décédé hier à l'âge de 48 ans en France. Né le 28 janvier 1976 à In Timouchent, Meraqchi a fait toutes ses classes au sein du club local, le CR Timouchent, avant d'opter pour l'espérance de Moustaganem. Puis Meraqchi tente une expérience professionnelle en Turquie, avant de revenir au pays pour porter les couleurs de plusieurs clubs, dont le Moudia d'Alger, l'USM Al-Harrach, le Moudia d'Oran, le Wydat de Tlemcen et le Wydat de Moustaganem. Puissant attaquant grâce à sa force physique et son gabarit imposant, Hamid Meraqchi a porté le maillot de l'équipe nationale avec laquelle il a inscrit 5 buts en 4 matchs officiels et en 1 match amical. Son coéquipier en sélection, Moussa Saïb, rend un vibrant hommage à Hamid Meraqchi. Plein de tristes nouvelles après Makhloufi, les deux citoyens de la GSK. Et aujourd'hui, un ami que j'ai côtoyé, avec qui j'ai joué, c'est Hamid Meraqchi qui vient de nous quitter à l'âge de 48 ans. Je me rappelle très très bien de sa venue. Déjà lui, il a commencé en sélection tardivement. Il a fait un super match contre le Liberia de Giorgio Ea, donc il a marqué, je crois, deux buts. Donc c'était son grand départ en équipe nationale. Et même les échos qu'on a eus, même Ea, ils voulaient même le relier en Milan AC pour lui proposer ça. C'est quelqu'un de joyeux, pas calculateur. Il est là pour jouer au football, il s'amuse quand même un petit gamin. C'est quelqu'un qui va nous quitter, qui va nous manquer. Et je rends un vibrant hommage à sa famille, que Dieu leur donne du courage. Adieu, Hamid. Et en cette triste occasion, la rédaction sportive de la chaîne 3 présente à sa famille, la famille de Hamid Meraqchi, nos sincères condoléances. Allah ira'hamou, incha'Allah. Et on poursuit cette page sportive avec du football. C'est le jour J pour la sélection nationale qui dispute aujourd'hui son dernier match des éliminatoires de la Cannes 2025. En effet, ce sera le dernier match pour la sélection algérienne dans ses éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Et ce sera une rencontre historique parce que c'est la première fois que l'équipe nationale se produira à Tiziouzou. Et ce sera au sein du nouveau stade, le stade de Houssin Ayit Ahmed. Mohamed Houssin, notre correspondant de Tiziouzou, présente le match. Et également la fierté, il est allé à la rencontre de la population qui se sent fière d'accueillir l'équipe nationale à Tiziouzou. À Tiziouzou et dans les contrées les plus reculées du Durdural, on ne parle que de ce match Algérie-Libéria, car il constitue un événement sportif exceptionnel du fait que c'est bien la première fois que notre équipe nationale va évoluer en Kabylie. Et ce fut d'ailleurs sans surprise aucune que les 40 000 billets mis en vente pour cette rencontre tant attendue ont été vendus en l'espace de 24 heures à peine. C'est dire que cette grande première footballistique qui élira domicile dans le somptueux stade Houssin Ayit Ahmed constitue une grande page d'histoire dans les annales de l'équipe d'Algérie qui semble avoir pris goût à évoluer désormais aux quatre coins du pays. En tout cas, la population de Tiziouzou a hâte de vivre ces moments de bonheur et d'honneur à la gloire de nos vaillants fenecs et les discussions vont en bon train depuis quelques jours déjà dans la ville des Jeuners. C'est un honneur pour toute la région d'abord, la région qui respire football à travers son club Fétiche, la TSK. C'est un double honneur de les recevoir d'abord à Tiziouzou dans son magnifique stade, ce bijou qui porte le nom d'un illustre révolutionnaire. J'ai 71 ans, ça fait un grand plaisir de voir l'équipe nationale à Tiziouzou. On attend des fois depuis des années. C'est un honneur pour toute la wilaya et pour toute l'Algérie. C'est un plaisir pour tout le monde, pour tous les sportifs et même pour les non-sportifs. C'est une bonne chose que l'équipe nationale ait voulu à Tiziouzou. C'est toujours spécial d'avoir un événement sportif dans la région. Il faut savoir que l'équipe nationale est arrivée hier à Tiziouzou et s'est installée à l'hôtel Lelardidja, alors que les Libériens, eux, ont élu domicile à l'hôtel Belois au centre-ville. Et ce, en attendant, la chaude empoignade de ce soir à partir de 17h, où les hommes de Petkovic sont déterminés à réussir face au Liberia un véritable barreau de donneurs pour leur dernier match officiel de l'année 2024. Et justement, les joueurs de la sélection nationale sont déterminés à réussir leur première dans ce stade, comme le dit Mohamed Farsi. Ce dimanche, comme hier, c'est des matchs que, certes, on est déjà qualifiés, mais c'est des matchs qu'on veut remporter. On joue toujours pour gagner. Et puis, non, ce dimanche, on va encore tout donner. On joue à la maison, on joue au stade AGESCA pour la première fois, donc c'est un honneur pour nous. On est tous excités de jouer sur ce terrain-là. Et l'objectif, c'est de rester sans défaite, c'est encaisser le moins de buts, marquer le plus de buts possibles. C'est ça, le plus objectif. Et aujourd'hui, il y aura également Togo-Guinée-Équatoriale. Ce sera à partir de 17h, un match également sans enjeu, puisque la Guinée-Équatoriale est qualifiée en compagnie de l'Algérie. Merci Ali, on reste avec du football. Retour sur la suite de la neuvième journée du championnat de Ligue 1 qui s'est jouée hier. Une journée qui a été bénéfique pour l'USM-Alger. L'USM-Alger, donc, qui rejoint le Mouloudia d'Alger en tête du classement. Et l'USM-Alger qui s'est imposée hier à domicile. Deux buts à zéro face à la JSA grâce à Boukhan Chouch et Belkasmi sur pénalty. Sur cette victoire, on va écouter le coach de l'USM-Alger, le Tunisien Nabil Maadoul. C'est un début de saison plus que positif, Ben Esbalienne. On est promis. C'était très, très difficile pour nous de trouver un équilibre avec l'animation offensive. On a perdu un tout petit peu les repères en termes de l'animation offensive. Alhamdoulé, on a récupéré deux joueurs. Ça a très bien fonctionné. On a trouvé un adversaire bien en place tactiquement qui nous a gênés. Il fait le premier mi-temps. C'est ce que j'ai dit. Les joueurs, il fallait faire courir l'adversaire le maximum possible en premier mi-temps. Physiquement, on est prêts. On est au top. On a déroulé en deuxième mi-temps. On aurait pu marquer un troisième ou un quatrième but. On est bien. On est en place. On est premiers. On prépare les matchs prochains. Et de son côté, le NC Maga qui s'est imposé à domicile face à l'espérance de Moussa Ghanem. Sur cette victoire, on va écouter l'entraîneur du NC Maga, Liamine Bourara. Il est au micro de Abdrahman Ben Bachan. On a assisté à un match très discuté. C'était un premier mi-temps. On a donné les débats du match. vu la pression, les canaux, les joueurs. Je crois qu'avec la précipitation, il y a deux mois de bain. En deuxième mi-temps, on a bien géré la deuxième mi-temps. On savait que l'équipe de Moussa Ghanem va sortir, va tenter d'égaliser. Elle laisse des espaces derrière. Et je crois qu'on n'a pas profité. C'est tout avec les deux ou trois face-à-face de deux joueurs d'Abbou. On aurait plus marqué le deuxième et le troisième. Et je crois qu'on ne mérite. Et trois points, je crois, nous laisse travailler avec la sérénité. Et enfin, hier, il y a eu cette victoire à l'extérieur de l'Aïsoschlef de Buzyn face à l'US Biscra. Et on revient également sur la Ligue 2. En effet, il y a eu la suite de la neuvième journée. Il y a Hadjar avec qui a été bénéfique pour la JSM Thiarède dans le groupe centre qui s'est imposé à domicile. Trois buts à zéro face à l'US Bischar. Une victoire qui permet à la JSM Thiarède de revenir à trois points du leader, l'étoile sportif de Ben Aknoun. Et dans le groupe centre, il y a eu également la victoire in extremis de l'USM Al-Harrèche à domicile face à l'US Shawia. Un but à zéro. Une victoire qui permet à la formation d'Al-Harrèche de revenir à quatre points du leader, le MB Rue 7. Et cette journée va se poursuivre ce mardi avec ce match entre le Moudia de Constantine et l'Olympique de Magarane. Restons avec les sports courts cette fois pour parler de handball, basketball et volleyball, Ali. En effet, donc il y a eu la suite des journées dans ces disciplines. On va commencer par le handball. Il y a eu hier deux rencontres. La JSM Fouara qui s'est imposée face au HBC, plutôt qui a été battue par le HBC Lebière 38 à 10. Une victoire qui permet au HBC Lebière de se positionner en tête du classement. Également handball chez les messieurs. La victoire à l'extérieur du CRB Mila 27 à 22 face au Moudia de Saïda. Une victoire qui permet à Mila de prendre la tête du classement de ce groupe, de ce groupe A. Et dans le groupe B, il y a également la victoire du HBC Lebière face au RCL 4 à 40 à 22. Le HBC Lebière qui occupe toujours la tête du classement. Et en basketball, il y a eu deux matchs hier. Le CSG Gays-Constantine qui a battu le Nasser Hussin Day avec 74 à 66. Et l'Uidad de Boufari qui a battu le Tradaria 62 à 57. C'était la deuxième journée chez les messieurs. Enfin, en volleyball, il y a eu le coup d'envoi du championnat ce week-end. Il y a eu une rencontre hier entre la JS Musulman et le RC Mcila. Et la JS Musulman qui s'est imposée 3-7 à 0. La lutte à présent, la Fédération Algérienne a tenu son assemblée générale élective. Et c'est sans la moindre surprise que Hamza Dourdo a été réélu pour un nouveau mandat. La tête de la Fédération Algérienne de lutte associée sur son nouveau mandat. On va écouter justement le vainqueur Hamza Dourdo. Mon mandat a été positif sur tous les plans, notamment avec des résultats historiques. A commencer par la qualification de 8 athlètes pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Un record pour la lutte algérienne. Puis une médaille en or aux Jeux Méditerranéens d'Oran. Et enfin, pour la première fois de l'histoire de la lutte algérienne, sur les 8 qualifiés pour les JO de Paris, il y avait deux dames. C'était donc Hamza Dourdo, le président de la Fédération Algérienne de lutte associée. Et retour au foot avec le foot international, avec la poursuite de la Ligue des Nations. Et aujourd'hui, il y aura un choc entre l'Angleterre et l'Irlande. Ça sera à partir de 18h. Également un autre choc entre l'Italie et la France. Ça sera à 20h45. Et un rendez-vous à ne pas rater en tennis. Cette finale du Masters de Turin. Ça sera entre le numéro 1 mondial, Yannick Siner, l'italien, face à l'américain, Taylor Fritz. Merci Ali Hamouj pour l'essentiel de l'actualité. C'est parti, il est 7h27 sur les ondes d'Algérie Chantrois.